Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous vous portez bien en ces périodes de Pâques confinées. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne avec pour thème, je vous donne un mille de coronavirus. Être financière employée par le gouvernement, comment les indépendants vivent-ils cette période relativement difficile ? Vont-ils se remettre de cette période de crise sans précédent ? C'est ces questions que nous avons posées à Nathalie Carouzone qui travaille de manière indépendante dans le canton de Vaud. Elle nous livre son témoignage, donc sans plus attendre, je vous propose d'en parler maintenant. Bonjour Nathalie, comment vas-tu ? Bonjour Maxime, je vais bien et toi ? Mais oui, très bien, merci beaucoup. Donc Nathalie, tu es responsable de l'entreprise Torrexpress SRL basée à Eclépan, dans le canton de Vaud. Tu habites la Sarah et vu la situation que nous connaissons actuellement avec le Covid-19 en Suisse et dans le monde, tu es comme un bon nombre d'indépendants en fait directement impacté par la fermeture des commerces et des autres services qui étaient prononcés par le Conseil fédéral le 13 mars dernier. Ce qui pourrait justement avoir des effets entre guillemets quand même assez dramatiques pour toi, pour ton entreprise ainsi que pour les autres indépendants. Donc tout d'abord, peux-tu nous présenter en quelques mots ton entreprise, quelle est votre activité en fait ? Alors notre activité, on est spécialisé dans la protection solaire, on fait beaucoup de stores d'intérieur et puis énormément de dépannages sur les stores. Alors on est plutôt borgé sur les dépannages que les gros chantiers. Notre créneau, c'est le dépannage. Et puis justement, quelle était ta première réaction lors de l'annonce du Conseil fédéral le 13 mars dernier, quand ils ont annoncé comme quoi maintenant plus personne ne sort, enfin un semi-confinement, donc une fermeture plus ou moins de tous les commerces. Donc quelle était en fait ta réaction par rapport à ça ? Ma réaction, elle a été un peu mitigée parce qu'en fait, on a fermé quelques commerces, laissé ouvert quelques commerces dont ceux qui n'étaient pas de première nécessité comme le nôtre. On est quand même, le store, ce n'est pas ce qu'il y a de plus nécessaire. Et de l'autre côté, on a laissé les chantiers ouverts, puis après on les a fermés, on les a réouverts parce qu'il y a eu beaucoup de pression de là-bas, d'abord des grosses entreprises. Et puis en fait, on ne savait pas trop comment jongler. Donc nous, on a dû fermer parce qu'on a eu deux personnes, enfin plusieurs personnes qui n'ont pas tellement respecté les directives. Oui, donc les directives d'hygiène, c'est la distance de sécurité. Les distances de sécurité. Et puis le dernier, on a fermé lorsqu'une dame nous a dit « Ah ben je suis confinée depuis cinq jours parce que j'étais en contact de personne », alors qu'on venait de finir le dépannage. Alors là, on a pris la décision de fermer, il ne peut pas remettre nos employés en danger. Et après, nos fournisseurs principaux ont fermé. Et en fait, ça n'a duré que deux semaines. Là, on a rouvert déjà. Ah, vous avez déjà rouvert ? Parce qu'en fait, le test 5 qui était fermé, qui fait partie de nos fournisseurs principaux, mais n'a fermé qu'une semaine en définitive. C'est très étonnant. Donc, on a dû rouvrir. D'accord. Parce que nous, on arrive dans notre métier à respecter les distances, à faire… Voilà, ils ont deux véhicules, on a deux véhicules. Donc, on a rouvert. Mais on n'a quasi plus de commandes qui tombent, quasi plus de téléphones, même plus de pubs par mail. D'accord. Alors justement, quel est le chiffre d'affaires selon toi que vous allez perdre durant ces quelques semaines de confinement, entre guillemets ? C'est un peu compliqué parce que là, normalement, on est en pleine saison. C'est la saison qui commence très fort pour nous. Puis là, on n'a même pas le quart de ce qu'on devrait avoir en temps normal. D'accord. Donc, téléphone, commande et tout ça. Donc, ça, c'est arrêté net. Malgré qu'on travaille, on a les dépannages, mais le reste, on n'a plus rien pour l'instant. D'accord. Et puis justement, on sait que le 20 mars dernier, 2020, le Conseil fédéral a pris des mesures pour atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus pour certaines entreprises et certains employés. Et justement, les indépendants ont la possibilité de demander une indemnité de perte de gains jusqu'à hauteur de 196 francs par jour, selon la directive du Conseil fédéral. Avez-vous justement demandé une aide financière comme c'est promise pour le gouvernement, justement, lié à ces dernières semaines de fermeture que vous avez eues ? Alors oui, j'ai fait une demande de RHT pour notre entreprise. Nous avons obtenu l'accord avant-hier. Ah d'accord, nickel. Donc déjà, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on est resté pendant pratiquement trois semaines dans le chou total. On ne savait pas si on faisait partie des mesures, si on ne faisait pas partie, s'ils allaient accepter, s'ils allaient pas accepter. C'était assez compliqué, en fait. D'accord, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, quoi. C'était assez... Non, parce qu'on avait des critères pour continuer à travailler, puis on avait d'autres critères qui nous disaient non, je ne peux pas travailler. C'était un peu fou pour nous, en ce qui nous concerne. D'accord. Et justement... Par contre, le magasin, on a un petit magasin, un bureau, là, on l'a fermé au public. Ah, ça, vous avez fermé quand même au public. Oui, c'est pas un magasin de première nécessité, en fait. Donc, on a dû fermer. D'accord. Ok, d'accord. C'est là où, justement, les clients pouvaient venir vous voir directement, en fait, à votre... Voilà. D'accord. Ok. Et puis, justement, après la sortie, justement, de la crise, quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour votre entreprise, justement ? Là, pour l'instant, on n'en sait encore pas. On ne sait pas, c'est une réponse qui est difficile à donner parce qu'on ne sait pas du tout. Si les gens ont tout dépensé pour tous se mettre, faire des réserves ou tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est très difficile. Parce que nous, on est plutôt dans la décoration, c'est ce que je disais, ça, on n'est pas... Combien de nécessités ? Les métiers qui sont vitaux, c'est les sanitaires, tu as les fuites d'eau et des choses comme ça, c'est vital. Nous, un stock qui reste bloqué, c'est moins embêtant, disons. Donc, on ne sait pas trop. On est un peu dans le flou. D'accord. Mais par contre, on a toujours des gérances, pas mal de gérances avec des bâtiments. Puis ça, on peut travailler quand même un peu. D'accord. Et tous les employés que vous avez travaillent actuellement ? Certains sont au chômage partiel. Ils sont tous au chômage partiel et on va travailler à 50% à peu près. D'accord. Je n'ai pas matière à leur donner du travail à 100%. Ce n'est pas possible. Tout à fait. Surtout qu'en plus, le Conseil fédéral a décidé de prolonger de 10 jours, justement, le semi-confinement. Donc, voilà, c'est assez compliqué. Voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, effectivement. Donc, on espère que ça pourra se régler assez vite, en tout cas, pour votre cas. Oui, j'espère que, bon, nous, on est en cap. Il y a des cas beaucoup plus dramatiques que nous aussi. Les entreprises qui viennent de se lancer et tout ça, les restaurateurs, ça va être très, très compliqué pour eux. Je veux dire, nous, on est pratiquement, guillemets, privilégiés par rapport à d'autres. Oui, tout à fait. Surtout qu'on voit, si on prend le cas, justement, de Lassara, où rien que le centre de la commune a déjà eu la peine à redémarrer après les gros travaux qu'il y a eu dans le bourg. Maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça va aller. On espère que ça ira au mieux. Mais voilà, on ne peut pas prévoir l'avenir non plus, quoi. Non, ça, c'est clair. Et puis, je pense que les gens, logiquement, ils devraient faire des économies et puis mettre de côté au cas où, de nouveau, un problème arrive. Donc, je pense que c'est toutes les dépenses qui ne vont pas se faire. Oui. Et puis, tous ceux qui ont fait des réserves pour des centaines d'années de papier de toilette et compagnie, ils ne vont plus en racheter pendant un moment. Donc, après, voilà, c'est un engouement. Il y a eu beaucoup d'achats, mais je pense que les achats, que tout va reprendre, ça va s'arrêter assez rapidement. Effectivement. C'est mon sentiment. Oui, on verra. Alors, justement, Nathalie, quel est ton sentiment actuellement par rapport à tout ce qui se passe ? Ce qu'on a constaté au début de ce confinement, c'est qu'énormément de semi-confinement, énormément de gens ont pris ça à la légère. Donc, ils ne respectaient pas. Oh, mais c'est rien. C'est juste une petite grippe et tout ça. Et on a vu, en fait, dans le temps que ça s'est aggravé, 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 aggravé. Et puis, ces gens qui n'avaient peur de rien, finalement, ils sont quand même tombés malades. On a quand même vu, au départ, et puis, malheureusement, à dire, nous, ce qu'on a comptoyé, c'est beaucoup les personnes qui avaient, dans les 65, 65 ans, qui disaient, c'est des bêtises, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, on discutait avec eux, puis on devait reculer, puis ils se ravançaient, on reculait, on reculait. Puis voilà, c'était un peu difficile au début. Oui, c'est vrai qu'on avait, peut-être qu'il y avait la peur, enfin, la pas envie d'admettre ce qui est en train de se passer. Pourtant, à Wuhan, en Chine, on a vu la situation se dégrader assez rapidement, la fermeture, justement, de la mise en confinement, justement, de la ville. Donc, on avait beaucoup de signaux avant, justement, pour pouvoir un petit peu prendre les devants. Toi, je crois que tu as deux enfants, mais je crois qu'ils ne sont plus à l'école. Alors, j'en ai un qui est au gymnase, qui veut faire policier plus tard. D'accord, ok, bon métier. Hein ? Bon métier ? Bon métier, puis j'ai un autre qui travaille pour la Confédération. D'accord. Il s'occupe des entretiens, des bâtiments de la caserne de bière, voilà. J'ai vu pas mal d'incivilités aussi, les gens qui vont voler, on va voler des petits indépendants, des petits maraîchers qui se donnent la peine et tout, où on va les combrioler, on casse ceux qui mettent de la nourriture dehors. Je trouve dommage, vraiment triste, triste d'en arriver là, quoi. Ça me fait mal au cœur. C'est des gens qui ont essayé de se donner la peine, qui ont sorti un peu de la gonfle et puis on va les détruire comme ça, on vole, on casse, c'est dommage. Très bien, Nathalie, en tout cas, merci beaucoup de ton témoignage. Je pense que ça va permettre, en tout cas, à certaines personnes de se rendre compte que ça continue, en tout cas, pour ton entreprise, pardon. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle, en tout cas pour toi. Et en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté ce témoignage et puis je te souhaite un excellent bon confinement. Et puis, juste avant, qu'est-ce que tu vas faire après la crise ? Une fois que la crise est passée, la première chose que tu vas faire, ce sera quoi ? Ouh, mais Maxime, je vais t'inviter avec Claudine et Patrick et on va se faire une broche. Alors, le rendez-vous est pris. En tout cas, moi, je me réjouis. Et puis, en tout cas, merci infiniment et puis à tout bientôt. À tout bientôt, merci. Passe un bon week-end. Merci à toi aussi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez chez vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...